bon la team bienvenue dans ce nouvel épisode de QDF dont je vous parle depuis un petit moment en vous expliquant qu'il allait être assez important parce que oui je vous ai pas menti là je suis enfin à Nice chez moi et après ce long mercato qu'on a pu vivre ensemble à travers tous ces épisodes je vais enfin vous annoncer que j'ai signé dans mon nouveau club donc bref on va se poser tranquille et je vous explique tout ça bon avant de rentrer dans le vif du sujet je vous pose vite fait le contexte notamment pour les nouveaux arrivants sur la chaîne alors moi déjà je vis du football aujourd'hui j'ai pour ambition de monter encore plus haut là cette année c'était ma quatrième saison en national 3 donc c'était vraiment important pour moi d'essayer de monter d'au moins une division puisque déjà la saison passée je sortais d'une saison complète au RCO avec national 3 j'étais très proche de signer dans une N2 juste avant la reprise mais en gros il me garantissait pas du tout une place de titulaire financièrement c'était un petit peu compliqué et finalement j'ai mon agent qui m'a proposé Limoges qui en gros me mettait ultra bien financièrement me garantissait une bonne place là bas donc c'était l'occasion de faire une dernière année à ce niveau là pour essayer de confirmer un maximum en national 3 bon malheureusement comme vous avez pu voir ça a été une saison hyper compliquée pour moi en gros quand je suis arrivé tout se passait super bien il y avait un premier coach qui me faisait jouer tous les matchs de prépa je pensais que ça allait vraiment être la saison de confirmation malheureusement et entre temps il y a un nouveau coach qui arrivait qui arrive avec ses gars ses joueurs qui clairement m'a pas mis du tout dans ses plans donc voilà comme je vous dis la saison qui devait être la confirmation ça a été un échec ce qui fait que là pour ma future saison ça annonçait un mercato compliqué de pouvoir trouver un club au dessus sachant que j'avais peu joué en national 3 donc moi clairement comme vous avez dû comprendre je voulais pas rester au limoges fc ce qui fait que j'ai dû me mettre à la recherche d'un nouveau projet pour vous expliquer moi comment ça se passe pour trouver les contacts on va dire qu'il ya un peu trois solutions soit je bosse avec mon agent qui me trouve des clubs soit j'attends qu'un club vienne me contacter ou pour finir je taffes aussi tout seul et j'essaye de trouver moi même un projet donc premièrement avec mon agent lui m'avait trouvé différents essais ou différentes propositions de clubs de national 3 c'était des propositions très intéressantes déjà au niveau financier aussi au niveau du statut mais moi vraiment par rapport à mon objectif j'ai pris le risque de mettre ces propositions de côté je me suis arrangé pour trouver différents essais déjà le premier que j'ai fait c'était en doume en national 2 là bas je me retrouve avec le groupe d'entraînement l'essai se passe bien le coach il me donne de suite des nouvelles dès que ça se termine il me dit tout simplement qu'il a bien aimé mon profil et que dès qu'il en sera plus lui sur son avenir s'il sera en dôme ou dans un autre club il pourra me recontacter une fois cet essai fini j'ai tracé direction lyon pour faire un nouvel essai celui que vous avez pu voir dans mon vlog donc un essai en national cette fois avec ville franche le contact s'est fait différemment en fait comme vous le savez sans doute on les a joué en coupe de france j'ai fait une bonne perf contre eux et du coup ils m'ont proposé de venir trois jours à l'essai là bas pour cet essai là c'était pas avec le groupe national c'était que des joueurs à l'essai pour vous donner une idée du niveau ça allait en gros de la ligue 2 à la nationale 3 selon les joueurs à l'essai il se passe bien en plus il y avait pas mal d'indications positifs vers la fin de l'essai tout simplement le coach me posait deux trois questions pour savoir quel type de contrat j'avais à limoges deux trois infos sur moi donc généralement quand à la fin d'un test ou quoi quand on nous pose des questions comme ça c'est plutôt bon signe ensuite je pars direction martigues en national 2 cet essai c'est moi qui les trouvait en démarchant tout simplement martigues c'était aussi sur trois jours avec des joueurs quand même bien moins bon qu'à ville franche plutôt des joueurs n2 n3 r1 donc cet essai il se passe moins bien qu'un doux moins bien qu'à ville franche je suis pas mauvais mais disons que je suis pas au dessus et ça c'est un petit peu embêtant parce que pour pouvoir taper l'un dans l'oeil d'un coach d'un staff faut essayer quand même de se démarquer donc partie de là bas j'ai pas eu de retour pas débrief de leur part et entre temps j'ai furiani qui m'appelle en fait tout simplement j'avais envoyé un petit sms au coach c'était une connaissance l'époque où j'étais au centre de formation à istre il m'a proposé de venir là bas pendant deux jours là bas même chose qu'à ville franche ou martigues c'était que des joueurs à laisser niveau n2 n3 j'avais été plutôt performant à cet essai malheureusement j'ai pas eu de proposition concrète de leur part et donc je suis parti faire un dernier essai à saint privé saint-hilaire vers orléans club aussi de national 2 c'était le club où j'avais failli signer avant d'aller à limoges bon ils ont juste fait un retour positif à mon agent et je devais attendre de voir s'ils allaient proposer quelque chose donc suite à tous ces essais déjà j'ai trois clubs qui me donne peu ou pas de retour et ensuite j'ai ville franche et en doume qui me recontacte qui sont intéressés mais bon du côté de ville franche comme je vous ai dit il ya une n1 une r2 je sais pas si ça va pouvoir le faire du côté d'andoum je sais que le coach risque de changer de club il sait pas encore où il va donc vraiment là je suis dans le flou le plus total donc c'est une situation assez compliqué stressante pour moi sachant qu'en plus j'ai déjà mis des croix sur certains clubs de n3 qui m'avaient fait des propositions très peu de temps après le coach d'andoum me rappelle donc qui m'explique que ça y est il a trouvé son nouveau projet qui à saint malo en national 2 il m'explique qu'il a déjà un latéral droit un latéral gauche et qu'il aimerait que je vienne en gros en complément pour aussi bien jouer à droite ou à gauche parce que il sait que j'ai les deux pieds mais il dit qu'il ya un petit souci c'est que voilà il est nouveau dans un club il peut pas faire ce qu'il veut du coup faut qu'il voit avec son directeur sportif et son président et que si tout est validé il me recontacte pour que j'aille là bas après ce coup de fil il ya deux trois jours qui passent où j'ai pas de nouvelles de sa part bon ce qu'il faut savoir c'est que dans un mercato c'est rarement positif quand on n'a pas de nouvelles donc en plus l'attente vous doutez c'est très très long mais c'est à partir de là qu'en fait tout va vraiment s'accélérer pour moi j'ai villefranche qui me rappelle et qui va me proposer une solution un peu alternative et très intéressante tout simplement il m'explique que pour eux ça sert à rien que je vienne avec le groupe national parce que je serai un peu le dernier joueur dans l'effectif et que j'ai pas un grand intérêt de venir même si je m'entraîne en national pour jouer avec une régionale 2 donc il m'explique qu'ils connaissent très bien un club juste à côté de chez eux qui évolue seulement une division en dessous qui est là et saint prieste en national 2 un top club de la banlieue de lyon tout simplement le coach de villefranche me met en contact avec le coach de la n2 de saint prieste donc c'est vraiment à partir de ce moment là que tout va aller très vite lui il me propose qu'on se rencontre en face à face pour qu'on puisse vraiment discuter donc comme d'hab toujours accompagné de mon père on prend la route direction saint prieste de nice il ya quatre cinq heures pour y aller je suis un peu dans le flou je sais pas si j'y vais pour juste discuter pour éventuellement signer une fois arrivé là bas on discute bien avec le coach on arrive à se mettre d'accord en gros sur le côté sportif lui il me dit qu'il me veut dans son effectif pour la saison suivante mais pour le côté extrasportif il allait devoir voir tout ça avec son président et son directeur sportif du coup suite à cet entretien avec le coach il me montre le complexe qu'il ya un complexe tout neuf et encore d'ailleurs en cours de construction là bas c'est vraiment propre ça donne envie d'aller là bas en tout cas il m'explique que je peux redescendre du côté de nice et que très rapidement il me rappelle pour savoir si je peux signer là bas sauf qu'au dernier moment le coach me dit de rester ici qu'aussi bien il va pouvoir avoir une réponse pour moi dans la journée donc que ça sert à rien de redescendre sur nice que s'il faut j'allais pouvoir signer en fin de journée là bas la stress au maximum je me demande si ça va le faire ou pas la journée passe et à 21h il m'envoie un petit texto en me disant que j'ai rendez vous le lendemain à 17h au club donc je sais pas trop ce que ça veut dire je me dis que c'est quand même plutôt positif donc je prends tout simplement un hôtel sur saint prieste je reste là bas j'essaye de tuer le temps en attendant mon rendez vous à 17h j'ai acheté le petit pack pour la survie la gel si jamais je prends une photo des hauts obligatoire chum gomme c'est la galère les gars on arrive enfin au jour j je me retrouve dans le bureau avec le coach le président bon je vous fais pas durer le suspense plus longtemps surtout parce que beaucoup d'entre vous était déjà au courant finalement tout se passe bien je signe là bas je suis vraiment super content c'est ce que je voulais trouver une bonne nationale 2 et c'est ce que j'ai réussi à faire avec la saint prieste mais bon en fait le stress était pas fini même il y avait le pire qui arrivait c'était de savoir si on allait se faire spoiler nos épisodes de la série qdf je me dis bon est ce que ça va savoir tout de suite je sors de là bas j'avais à peine signé je reçois un message d'un pote à moi h10 si vous connaissez pas il me dit tu m'as rien dit bâtard je me dis oula comment il peut savoir j'ai signé il ya 30 secondes et même au delà de ça j'avais je venais de signer j'avais même pas pris encore la photo et tout en fait il y avait déjà un article sur foot national qui a annoncé ma signature du coup foot na sac tu foot plein de sites avaient repris que j'étais allé là bas en plus vous dès que vous apprenez ça vous arrêtez pas là où vous allez sous toutes mes vidéos par message commentaire insta et là vous spoilez tout le monde sans aucune hésitation il y en avait ils allaient même jusqu'à mettre j'ai trouvé l'article mettez les articles en lien je me disais putain ils m'ont niqué ma série maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de nos nouveaux clubs la prépa qui arrive avec des gros matchs amicaux contre des nationales des réserves pro donc vous verrez tout ça dans la suite de la série qdf du coup la team je vous laisse là et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode